Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Alain Beaulieu, je suis professeur au département de littérature, théâtre et cinéma de l'Université Laval et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire présenté dans le cadre du colloque international Création et complicité, l'atelier artistique comme espace d'expression et de dialogue. Alors, comme à chaque semaine, puisque je vous rappelle qu'il s'agit d'un colloque qui devait se tenir à l'Université Laval en mai 2020 et qu'on a dû reporter une fois ou deux avant d'élaborer la formule. Donc, des dix webinaires qui ont été et qui seront diffusés du 26 mars dernier jusqu'à le vendredi prochain, tous les vendredis midis. Donc, une série de dix webinaires que nous présentons les vendredis midis de 11h30 à environ 13h30, ce qui nous permet dans le fond de pouvoir vous offrir cette programmation que nous avions élaborée l'an dernier. Je remercie tout de suite Mathias Carpula, qui est avec nous aujourd'hui, qui va animer le webinaire et qui a travaillé très fort pour faire en sorte que ce colloque puisse exister sous la forme actuelle. Alors, nous sommes présentement en direct sur la plateforme Zoom, accompagnés donc de ceux qui se sont inscrits et qui sont avec nous. Nous sommes aussi diffusés en direct sur les pages Facebook de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de l'Université Laval et du colloque, une page Facebook qui s'intitule donc Création et complicité. Et tout cela sera aussi disponible en rediffusion sur les pages Facebook dont je viens de vous parler, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Faculté des Lettres et des sciences humaines de l'Université Laval. Alors, un mot pour vous dire que ce colloque a été élaboré par moi-même, Mathias aussi, Mathias Carpula, qui est docteur en arts-denses de l'Université de Nice et qui est actuellement étudiant au doctorat en études littéraires à l'Université Laval. Et nous avons donc élaboré cette programmation en collaboration avec Pascal Bédard, qui est professeur en sociologie des arts et de la culture au département de sociologie de l'Université Laval. Ainsi que Julie Châteauvert, qui est professeure adjointe à l'École d'innovation sociale Elisabeth Bouillère à Ottawa. Vera LR, qui est professeure en arts-thérapie, psychothérapeute et artiste en arts visuels de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Ainsi que Anne-Marie Petitjean, qui est agrégée de lettres et maîtresse de conférences à l'Université Sergie-Pontoise en France. Alors, juste une petite mise en contexte sur les questions qui nous ont animés, en fait, quand nous avons élaboré la programmation de ce colloque. En fait, nous voulions voir quel était l'impact pour les participants, les participantes de se réunir à l'occasion d'ateliers de création et de partager leur expérience. Donc, à quoi sert l'introduction de la création artistique dans le domaine social, dans le domaine éducatif ou dans le domaine médical? Alors, durant ce cycle de rencontres et de réflexions, il sera question, il y a été question, il sera encore question de la collaboration et de la complicité comme expérience agentive, c'est-à-dire de comprendre comment le fait de développer une pratique artistique en présence d'un groupe provoque la résonance des expériences individuelles dans un espace collectif qui devient, à son tour, un moteur de création. Alors, notre rencontre d'aujourd'hui s'intitule « Complicité interdisciplinaire dans l'atelier artistique » et elle sera animée par Mathias Karpula, à qui je cède tout de suite la parole. Merci, Alain. Bonjour tout le monde. Donc, premièrement, je te remercie énormément, Alain, pour tous nos échanges, pour la conception du sujet du colloque à chaque étape. Je remercie aussi Isabelle Vézina et Mélanie Bouton pour leur accompagnement depuis que le colloque est devenu un cycle de rencontres virtuels. Et je remercie les participants et les participants de ce webinaire, Jean-Manuel Barnet, Thibaut Honoré, Simon Le Doharé, Daniela Moïssa et Crinabou. Et donc, je rappelle que les personnes qui nous suivent par Zoom ou par Facebook, vous pouvez, au moment de discussion, poser des questions à travers la chatte de Zoom ou à travers le fil des commentaires sur, si vous regardez la rencontre à travers la page de la faculté ou du colloque. Et on arrive donc à la neuvième rencontre et le sujet. Donc, il y aura deux interventions et ces interventions seront, ces présentations seront présentées par un trinôme et par un binôme. Et déjà, dans les rencontres passées, on a soulevé pendant les échanges le fait d'être plusieurs personnes à animer un atelier. Qu'est-ce que ça passe dans la collaboration, dans la complicité? Et aussi, il y a quelques interventions qui étaient déjà sur le fait de la rencontre plus disciplinaire de différentes personnes qui ont un bagage culturel, artistique, professionnel et singulier. Et dans ce webinaire, donc, nous allons encore entendre deux expériences. Et la première expérience, donc, a comme titre « Complicité, complexité, enjeu de la pluridisciplinarité dans un atelier de recherche création en art. » Et donc, il sera présenté par Jean-Manuel Varné, Thibaut Honoré, Simon Le Doharé. Je les présente, donc, Jean-Manuel Varné a été à l'initiative de la création d'une licence art à l'Université de Bretagne occidentale en France, conçue de telle manière qu'il s'y rejoigne les fils et parts de ses activités d'enseignement, littérature, théâtre et maintenant écriture créative, de recherche, histoire du théâtre et recherche création, et d'artistes, mise en scène théâtrale, écriture, création et radiophonique. Il est, depuis son ouverture en 2017, responsable de cette licence pluridisciplinaire, où tente de s'inventer une autre manière d'enseigner les arts qui les fassent dialoguer et ne sépare pas la théorie de la pratique. Il sera accompagné par Thibaut Honoré, qui est artiste plasticien et maître de conférences en art plastique au sein du Département des Arts de l'Université de Bretagne occidentale. Ses recherches portent sur l'étude des formes de représentation et d'exposition des productions actuelles de la sculpture contemporaine, sur l'analyse des modes de circulation des images et des dispositifs dans le champ de l'art contemporain et du cinéma, enfin, sur l'observation artistique des notions de catastrophe et de résilience. Enfin, ils sont accompagnés, les deux, par Simon Lédoiré, contrebassiste de formation. Simon Lédoiré est aussi comédien, notamment dans la Compagnie des réseaux, qui est située, localisée à Brest. Il crée en 2008 à Brest la Compagnie Iatus, au sein de laquelle il écrit et met en scène huit pièces jusqu'à aujourd'hui. Simon Lédoiré développe un travail par essence pluridisciplinaire, danse, théâtre, musique, où toutes les disciplines ont la même importance. Tous les interprètes sont des acteurs au sein de l'action. Il assiste, en 2016, Charles Wendell Schmitt, dans le cadre toujours des activités de la Compagnie des réseaux, à la mise en scène de Tempête, adaptation du texte de Shakespeare. Son parcours artistique se déroule en parallèle de formation et de recherche universitaire. Après une licence de droit et un master d'économie, Simon Lédoiré est docteur en art diplômé de l'Université de Lille-Touas. Sa thèse a comme sujet la responsabilité politique de l'artiste. Il enseigne l'économie politique de la culture dans le master management du spectacle vivant au sein de la licence A de l'Université de Brest. Je vous cède la parole. J'aimerais intervenir avant que vous preniez la parole pour spécifier, pour ceux qui se posent la question, que nos trois panélistes font partie d'une même bulle sanitaire dans cette période de pandémie. C'est important de préciser cela. Alors voilà, nous vous écoutons, messieurs. Alors, est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Alors, je suis Jean-Manuel Varnay, donc premier intervenant. On va faire une intervention à trois. Moi, je vais juste vous présenter le contexte de cet atelier recherche dont nous voulons vous parler. Le contexte, c'est donc l'ouverture, il y a trois ans, 2017, quatre ans maintenant, d'une licence art à l'Université de Bretagne Occidentale à Brest. Cette licence conjointait deux défis que nous essayons de mener de front. D'une part, la pluridisciplinarité artistique, donc c'est art avec un S. Et d'autre part, le lien théorie-pratique ou le rapport entre penser et faire. Alors, je sais pour nos collègues québécois que la présence de la pratique artistique au sein des universités est beaucoup plus courante que chez nous. Donc, ça s'inscrit évidemment dans un contexte français où la théorie est plutôt réservée à l'université et la pratique aux écoles d'art. Donc, il s'agissait pour nous de surmonter cette muraille de Chine qui a été instituée dans notre contexte d'enseignement. Et c'est évidemment la jonction de ces deux choses qui fait de cette licence un peu un ovni dans le paysage universitaire français, donc pluridisciplinarité et théorie pratique. Au bout d'un an d'ouverture de cette licence, on a mené une réflexion sur la manière d'inscrire à l'intérieur même d'un cours ces deux défis, c'est-à-dire pas simplement faire des défis sur la constitution de la licence en elle-même, mais à l'intérieur même d'un enseignement. Penser non pas simplement la juxtaposition de cours, donc les étudiants ont des cours en cinéma, en théâtre, en danse, en musique, etc., ou la juxtaposition d'institutions, puisque les étudiants sont à la fois à l'université et dans des écoles d'art pour leur pratique. L'enjeu pour nous, c'était donc d'introduire à l'intérieur même d'une séquence d'enseignement ces deux choses, donc confronter des disciplines artistiques et confronter la pensée et le faire. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé un an après l'ouverture de la licence à inventer en 2018, donc deuxième année, un atelier recherche, qu'on a appelé l'atelier recherche-création, qu'on a défini non pas par un art, une discipline artistique, mais par des thématiques, des thématiques dont l'objet était justement de faire se rassembler les disciplines. Donc pour l'instant, on travaille sur deux thématiques, une par semestre universitaire. La première dont je m'occupe, c'est la thématique art et ville, et toujours art avec un S, je le précise. Et la deuxième thématique dont Thibault s'occupe, Thibault Honoré, c'est art et politique. La manière dont fonctionnent ces thématiques, c'est de fonctionner avec une multiplicité d'intervenants. Ça rejoint une des questions que vous abordiez dans l'introduction, le fait de travailler à plusieurs, c'est aussi pour ça qu'on intervient à trois. Multiplicité d'intervenants, donc à la fois des enseignants-chercheurs de disciplines différentes, des artistes. On est toujours au moins deux au moment des ateliers, de deux disciplines différentes, ou alors un enseignant-chercheur et un artiste. Il faut aussi préciser que la plupart des enseignants-chercheurs qui interviennent sont eux-mêmes créateurs et ont une activité artistique. On est toujours au moins deux dans cet atelier. Dans les jurys, soit de mi-parcours, soit de fin de semestre, on est en général au moins trois, et en général aussi deux disciplines différentes. L'atelier en lui-même fonctionne avec une série d'apports théoriques. Je vais prendre l'exemple de l'atelier Art et Ville que je supervise. Il y a une série de ce qu'on appelle des conférences. L'un des enjeux, c'est évidemment de mettre les étudiants en recherche pour aboutir à la fin à une création artistique qu'ils proposent, soit seul, soit en groupe. L'enjeu, c'est d'arriver à faire comprendre que la pensée et la pratique ne sont pas séparés et qu'une création artistique doit se nourrir obligatoirement d'une inscription d'abord dans la thématique, évidemment d'une réflexion sur la thématique, d'un rapport singulier à cette thématique et évidemment d'une inscription aussi dans l'histoire des arts. Sur Art et Ville, par exemple, il y a une introduction sur Ville et Poésie, Poésie de la Ville, c'est moi qui m'en charge. Il y a une conférence sur la ville et les avant-gardes artistiques, futurisme, dadaïsme, etc. Des conférences en arts plastiques sur marchés créés et l'art in situ, une conférence sur Danse et la Ville, une sur Ville et cinéma, plus des interventions d'artistes qui eux-mêmes interviennent dans la ville et qui viennent parler de leurs propres pratiques de création pour montrer ce qu'on peut faire dans ce domaine-là. Voilà, dernier point sur la manière dont fonctionne l'atelier recherche pour vous donner le contexte général. Donc, il y a des moments d'atelier dans la semaine qui sont des moments d'atelier pratiques en plus de ces conférences qui sont accompagnés. Simon, tout à l'heure, interviendra sur cette question de comment on accompagne le travail créatif des étudiants. On a appelé ça complicité, complexité, notre intervention parce que ce n'est pas toujours simple. Et évidemment, se pose le cadre même de cet atelier, donc des questions de lieu, de temporalité, dont Thibaut vous parlera. Voilà, au bout du compte, il faut que les étudiants, à la fin du semestre, proposent deux choses. D'une part, une création artistique liée à la thématique qui présente soit seul, soit en groupe. Et un mini-mémoire qui accompagne cette création et qui l'inscrit à la fois dans la réflexion sur la thématique, donc en l'occurrence, pour moi, sur la ville, et dans l'histoire de l'art et comment ils s'inscrivent par rapport à des références artistiques. Pour que ce soit un peu plus concret, je me suis proposé de vous montrer l'exemple d'un travail d'un étudiant sur Art et Ville. S'il me reste un petit peu de temps, ouais, ça doit aller. Combien il me reste ? Oula ! Alors, c'est un travail d'un étudiant qui s'appelle Aloïs Chalopin. Alors, je vais essayer d'aller vite. Il a donc créé une société qui s'appelle la société Rebu. Donc, vous voyez bien qu'elle travaille sur à la fois le nom et le logotype de Uber, de Uber Eats. Donc, l'enjeu pour lui, le point de départ, ça a été les livreurs Uber dans la ville. Il a créé un site Internet et le site Internet disait la chose suivante. Rebu est un service gratuit de livraison d'art à domicile. Et donc, on pouvait passer commande d'une livraison d'art chez soi. Voilà. Il a donc eu, en plus, un article dans la presse. Donc, il a eu beaucoup de commandes de livraison d'art. Et évidemment, ce qu'il livrait restait assez énigmatique. Et je vais vous montrer donc un extrait vidéo pour que vous voyez ce qu'était une de ces livraisons. Donc, il est à droite, vous l'avez reconnu. Conditions générales d'utilisation. Les présentes conditions régissent le service proposé par Rebu.store. Ces conditions engagent le livreur et le ou la ou les personnes bénéficiant du service. La relation entre ces deux entités est donc formalisée par ces conditions. faisant office de documents contractuels. Article 01. Notre livreur se doit de prendre son acte de livraison comme une mission. Il est missionnaire de la société Rebu.store qui utilise son corps dans l'objectif de rendre compte d'une exploration de la ville. Les adresses de livraison définissent un parcours que notre livreur parcourra pédestrement. Les conditions météorologiques, physiques ou morales du livreur, quelles qu'elles soient, n'entrent pas en considération dans la politique de Rebu.store. Article 02. Bonjour. Le livreur s'engage à saluer en ces termes de la personne qu'elle livre. Le bonsoir est toléré dans des conditions exceptionnelles. Toute autre salutation n'engage pas la société Rebu.store. Article 03. Pour un tout contact physique entre notre livreur et le bénéficiaire n'est pas toléré. Il est interdit de toucher le livreur. Il est interdit de toucher la personne livrée. Il est interdit de toucher des objets autres que la poignée de porte, la porte, le paillasson, le sol. Il est conseillé de garder une distance de sécurité de 50 cm au minimum. Cette distance n'est pas respectée. Rebu.store ne pourra pas être portée responsable d'une quelconque altercation. Par altercation, nous considérons les concepts d'attaque physique, attaque verbale et malpolité, attaque sensitive, odeur ou humeur noséabonde constatée chez le livreur ou la personne livrée. Pour tout problème constaté, merci pour référer à l'article 06. Article 04.rebu.store attend de la part du bénéficiaire de la livraison des marques élémentaires de politesse qui seront choisis selon sa sensibilité propre, un corps et un esprit disponibles ou alors feignant cette disponibilité pour éviter un désagrément de l'autolivreur qui pourrait répondre à un manquement à son devoir. Il est vivement demandé à la personne livrée d'exprimer son avis sur la livraison via le dispositif numérique proposé sur le site Rebu.store. Le dévoiur se devra d'appuyer avec persuasion sur cet article de sorte à ce que le volontariat à donner son avis soit perçu par la personne livrée comme un devoir ou une obligation. Article 05.rebu.store Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. Je vais donc digérer, avaler, veux-je dire, toutes les éluclubrations de tous ces entrepreneurs de bonheur public, de ceux qui conseillent. Article 05.rebu.store.rebu.store Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. Je vais donc digérer, avaler, veux-je dire, décrire. J'arrête là parce que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. Vous avez compris que, évidemment, ça travaille sur la déception puisque c'est ça, la livraison d'œuvres d'art. La petite citation qui démarre et qui va redire quatre fois puisqu'à chaque fois qu'il est interrompu, il recommence, c'est un extrait de Assommons les pauvres de Baudelaire. Et donc, évidemment, les sources d'inspiration, c'est à la fois le situationnisme fluxus. Voilà, je passe la parole à Thibault pour vous avoir à peu près présenté le contexte. Bonjour. Peut-être pour revenir sur un point, lorsqu'il s'agit pour nous d'inventer un peu l'atelier recherche en deuxième année, on a essayé de partir sur des formes existantes aussi. Et peut-être de les améliorer ou au moins de les adapter au contexte de notre licence art. Moi, je viens du champ des arts plastiques, qu'il s'agit de l'université ou d'école d'art. Et c'est vrai que la forme des séminaires ou des ateliers recherche, c'est-à-dire des lieux, des laboratoires d'expérimentation où les étudiants peuvent croiser à la fois des données théoriques, critiques et en même temps entrer dans un processus d'errance par la pratique, ça existe. Ça existe, mais ça part d'un acquis qui est la cohérence, si vous voulez, la ressemblance entre les pratiques artistiques des étudiants qui sont dans le cadre de ces ateliers, c'est-à-dire des plasticiens pour la plupart du temps ou des gens en art appliqués en design. Lorsqu'on travaille dans le cadre d'une promo, par exemple, de 60 étudiants, 50 à 60 étudiants, comme c'est le cadre de nos cours, et que sur ces 60 étudiants, on a 10 étudiants en art plastique, 10 en cinéma, 10 en théâtre, 10 en musique, 10 en danse, nécessairement, toutes les expérimentations que j'ai pu rencontrer et qui étaient valables dans le champ des arts plastiques, il faut les repenser, il faut complètement les reconfigurer. Et pour les reconfigurer, il y a différentes techniques qu'on a essayé de mettre en place. L'atelier recherche, on vient de finir sa troisième année d'expérimentation, l'année prochaine, on a donc la quatrième année. La première des manières, finalement, de rentrer dans le vif du sujet, pour nous, c'était déjà d'amener aux étudiants les conditions, le protocole de déroulement de l'atelier. Pour ça, on a un livret pédagogique qui est un outil de travail très intéressant. C'est un document qui fait à peu près une vingtaine de pages dans lesquelles tous les cours sont présentés. Je me permets de vous lire quelques lignes de ce livret pédagogique et ce qui concerne notamment le principe de l'atelier. Fondé sur une articulation entre théorie et pratique, l'atelier recherche est l'occasion pour vous de développer une stratégie exploratoire et créative sous la forme d'une production artistique réalisée en groupe. Le cours se présente comme un laboratoire où les démarches individuelles et collectives s'ouvrent à l'étude d'autres œuvres et de savoirs critiques. Cette notion laboratoire est particulièrement intéressante. Elle est intéressante pour nous parce que c'est le leitmotiv qui nous permet d'arriver à produire des choix en fonction du contexte dans lequel on travaille. Et si, comme l'a rappelé Jean-Manuel, la notion de thématique semestrielle était ce qui nous a permis dans un premier temps de réunir les étudiants en fonction de leur spécialité et de leur savoir, à mon sens, il y a un deuxième élément qui est essentiel et qui est indissociable de notre recherche dans cet atelier recherche, c'est la notion de site et de lieu. Chaque année, lorsqu'on arrive au niveau du congé d'été, on se pose toujours cette même question, où est-ce qu'on va réaliser cet atelier recherche ? Dans quelle configuration de lieu ? Est-ce qu'on pourra être amené à réunir des étudiants de spécialités différentes qui travaillent donc selon des contextes de production et des processus différents dans des temporalités de réalisation très différentes ? On ne peut pas demander à un plasticien de produire une œuvre dans le même temps en partie que quelqu'un qui sera en cinéma ou que quelqu'un qui est en musique ou en danse et cette notion de lieu elle est véritablement essentielle. La première fois qu'on a essayé de mettre en place cet atelier, c'était dans un théâtre, un théâtre universitaire, c'est-à-dire un espace relativement grand d'à peu près 700 mètres carrés je dirais, un peu moins, peut-être 600 mètres carrés puisque les loges on les utilisait moins, constitués d'un plateau et d'une scène. Et comme l'a dit Jean-Manuel, le principe d'un atelier recherche il est en trois temps si vous voulez. Un temps plus magistral dans lequel toute la promo est réunie et où l'étudiant est amené à suivre une série de conférences avec des exemples variés qui touchent à peu près toutes les disciplines en fonction des intervenants et des enseignants. Un temps de pure production solitaire ou en petit groupe dans lequel les étudiants soit partagent un espace de type co-working soit vont s'isoler les uns et les autres pour pouvoir se concentrer aussi parce que quelqu'un qui chante qui danse produit nécessairement tout un environnement sonore, acoustique qui est très différent de quelqu'un qui va faire de la batterie ou quelqu'un qui va faire peut-être de la gravure. Et puis enfin, un temps de cohésion, de rencontre de groupes donc des groupes peut-être moins denses de 20 ou 30 personnes qui vont faire le point en fait sur leur pratique de la journée ou de leur semaine et enfin le tout est animé par différents enseignants donc pour ça il faut un lieu en particulier. On a commencé sur un théâtre on a ensuite appréhendé un autre lieu qui est particulièrement important pour nous ce lieu il s'appelle Bellevue donc c'est un espace d'occupation temporaire qu'il a été en tout cas pendant un ou deux ans situé dans un quartier qu'on pourrait dire très populaire de la ville de Brest au-dessus d'un supermarché donc une ancienne mission locale un bâtiment administratif des années 70 pas du tout fait pour réaliser des cours donc c'est des petites salles qui s'enfilent qui se suivent et dans lesquelles il a fallu imaginer réaliser des ateliers c'était particulièrement intéressant ça pour nous puisque chaque salle a été véritablement colonisée par les étudiants et on a eu une salle de simulation où on pouvait réaliser du spectacle vivant une salle d'accrochage pour tout ce qui était art visuel un atelier temporaire monté de batterie de musique et on en arrive finalement à un lieu qui pour nous est particulièrement important c'est le futur Bellevue il se trouve que la métropole de Brest et l'université bretagne occidentale a pendant un an réalisé une somme de travaux très conséquents donc sur cet espace de Bellevue qui fait à peu près 600 mètres carrés et qui deviendra à terme l'une des annexes de notre département des arts annexe que l'on va partager avec un service de l'université de Bretagne occidentale qui est un Fab Lab et donc on est parti si vous voulez de rien c'est-à-dire d'un espace qui avait été complètement dépouillé de 600 mètres carrés et dans lequel on s'est dit comment faire pour réaliser de la créativité du laboratoire de l'expérimentation c'est comme ça qu'on a mis au point si vous voulez ce plan ce que vous avez devant vous c'est un plan basse excusez-moi il n'est pas très lisible c'est un plan scanné que l'architecte avait en main mais on voit une configuration particulièrement intéressante un espace central commun d'à peu près 170 mètres carrés qui est un espace de co-working un espace de circulation dans lequel les étudiants se croisent cet espace commun de co-working il est entouré par une constellation d'espaces autres deux espaces ateliers modulables d'à peu près 50 mètres carrés chacun dans lequel les enseignants puisqu'on fonctionne entre différents enseignants peuvent suivre en grand groupe les étudiants peuvent également faire des temps de restitution collective et tout autour de petits espaces donc ceux-là de 16 mètres carrés réservés par les étudiants qui en petits groupes ou seuls en autonomie vont pouvoir travailler sur leur production artistique on voit un atelier d'art plastique on voit des ateliers qui sont plutôt des ateliers d'enregistrement et des réserves et autour de tout ça évidemment des lieux de sociabilité comme une cafétéria l'idée était de penser avec l'architecte et le maître d'œuvre en charge de ce bâtiment était de penser un espace qui est d'abord un espace de recherche un espace de laboratoire et d'expérimentation formelle et l'atelier recherche on pense sans doute qu'il va pouvoir s'épanouir d'autant mieux à l'intérieur de cette architecture qui réunit en elle-même les différentes conditions de réussite du projet la partie magistrale la partie de l'errance par la plastique en solitaire ou en petit groupe la partie de la restitution et ça permet notamment à différents animateurs qui sont à la fois des artistes mais également des professionnels du monde de l'art des chercheurs de pouvoir cohabiter et de penser finalement le site comme le premier lieu d'effectuation de l'atelier du workshop et puis des œuvres qui vont suivre et juste un moment Thibaut vous avez encore cinq minutes bonjour à tous donc Simon Le Douaret je vais essayer du coup de clore en cinq minutes cette trinôme cette trinôme l'idée là ce serait juste de faire une forme de synthèse de conclusion sous la forme d'espèces de tensions alors c'est un peu binaire mais c'est aussi qu'on est en train de réfléchir en faisant et que du coup peut-être qu'il faudrait complexifier encore la manière de formaliser ces questions-là mais pour le moment au moins ça permet de clairement identifier les questionnements et peut-être les soucis sur quoi on est en train de réfléchir bon d'abord il y a théorie pratique une espèce de va-et-vient là mais que je vais laisser de côté parce que c'est l'ensemble de la licence qui est mue par cette question de théorie et de pratique et du coup je ne vais pas développer maintenant ce serait inutile il faudrait avoir beaucoup plus de temps du coup je vais tout de suite passer à la question pour les ateliers recherche de cette dualité un peu entre collectif et individu qui est quelque chose qu'on cherche encore à la fois bon d'abord il y a la question de savoir si les étudiants travaillent en groupe ou seuls pourquoi dans quel cadre comment au premier semestre au second semestre est-ce qu'il y a une forme de progression dans la spécialité ou au contraire de valoriser une émulation collective par exemple nous on commence de plus en plus aussi à valoriser le groupe en tant que groupe pas forcément le groupe d'étudiants par deux ou trois mais carrément toute la promo et divisé en deux avec deux enseignants mais où on peut essayer de se dire qu'en fait ils passent tous à travers des problématiques qui sont assez proches pas forcément au même moment mais que du coup on peut essayer d'avoir une parole qui est commune si ce n'est collective et que du coup ces questions-là pensées collectivement peuvent être aussi intéressantes pour les étudiants sans pour autant non plus passer à côté de l'individualité et de la spécialisation de chacun des étudiants dans leur propre cheminement donc voilà il y a une espèce d'équilibre à trouver qui n'est pas évident dans le même genre il y a un équilibre entre je pourrais dire pédagogie d'une part et artistique de l'autre c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que si on est dans un atelier dit recherche et bien il y a moyen d'échapper à la question de quelque chose qui serait réussi une forme d'efficacité qu'on est là pour creuser chercher et en même temps on est nous non artistes les étudiants cherchent à aller vers là et puis on cherche à ce que les productions soient aussi de qualité d'un point de vue artistique et du coup parfois on a des oppositions à cet endroit-là on peut se retrouver à valoriser une oeuvre ou un travail sans parler forcément d'oeuvres qui soient d'une grande qualité artistique mais peut-être qui se basent juste sur des acquis préalables et qui n'ont pas fait l'objet d'une vraie recherche et d'un vrai travail de fond par l'étudiant et du coup pédagogiquement c'est peut-être un peu moins intéressant où on peut être amené nous à avoir des réflexes plus type école d'art ou d'aller à l'essentiel de dire à l'étudiant quoi faire plutôt que de le laisser cheminer un peu à la rancière voilà donc pareil il y a une espèce d'aller-retour alors c'est probablement encore une fois trop simple de binariser comme ça mais bon en tout cas ça existe en ce sens ensuite il y a des questions aussi pour nous enseignants on enseigne toujours à plusieurs mais du coup des fois on se retrouve seul face à un étudiant ou un groupe d'étudiants du coup on peut avoir des propos contradictoires des fois c'est très intéressant parce que du coup ils sont obligés aussi de se positionner mais des fois ça a très évidemment des complications et puis plus on se rapproche des évaluations par exemple plus c'est problématique de leur point de vue pas d'une autre forcément mais ça pose vraiment des questions où est-ce que la richesse de l'enseignement collectif devient aussi un frein à une vraie recherche et un vrai cheminement pour les étudiants voilà je développe pas plus vu le temps mais bon c'est des questions qui se posent aussi liées au fait qu'on ait des spécialités différentes et du coup on parle pas toujours de la même manière avec les mêmes méthodes les mêmes approches donc c'est à la fois riche et parfois du coup compliqué à gérer dans cette dimension d'atelier recherche et enfin il y a une question entre la spécialité et la pluridisciplinarité alors qu'il se pose pour nous mais aussi pour les étudiants parce que c'est un atelier recherche dans lequel vu qu'il y a une dimension recherche on pousse un peu les étudiants à aller vers des pratiques qui sont pas forcément leur spécialité et en même temps des fois on sent que ça va être difficile parce qu'on peut pas partir de rien non plus surtout quand on est déjà en deuxième année c'est pas des gens qui ont 12 ans et qui découvrent complètement quelque chose normalement et du coup il y a cette espèce de va-et-vient un peu étrange où on se dit c'est à la fois une richesse de venir découvrir d'autres pratiques d'autres arts que celles qui sont dans une spécialité et en même temps il faut quand même à un moment donné se spécialiser être maîtrisé quand même quelque chose que ce soit de l'ordre de la pensée ou de la pratique voire même de la méthode donc il y a cette pareil un aller-retour qui est toujours un peu délicat à gérer mais qui en même temps est très riche globalement je pourrais juste conclure en disant qu'en fait pour nous aussi c'est un atelier recherche c'est pas que pour les étudiants et que du coup depuis 3 ans et bientôt 4 on creuse aussi on cherche et du coup on se plante on fait aussi des erreurs pédagogiques et artistiques parfois et du coup c'est aussi un endroit où pédagogiquement on va essayer d'avancer à tâtons en creusant un peu un sillon et en questionnant toujours toutes ces binarités à ces binarismes et ces complexités et il faudrait soulever encore d'autres questions mais du coup c'est très riche du lieu mais aussi du temps on se pose beaucoup de questions sur le temps des ateliers le temps à la fois des séances mais aussi sur le semestre les évaluations et sur quoi on juge enfin voilà tout ça et très riche en enseignement aussi pour d'autres disciplines de la licence en général je m'arrête là merci merci beaucoup c'était déjà vraiment très riche très intéressante j'ai plusieurs questions mais je regarde s'il y a des questions n'hésitez pas les personnes qui nous suivent sur Zoom à travers la chat de proposer des questions est-ce que Alain tu as des questions oui en fait des remarques des commentaires aussi mais si nos collègues en ont aussi je suis prêt à céder mon temps de parole si jamais les collègues ont des questions Crina Daniela oui est-ce que je peux merci beaucoup pour votre présentation elle est très très intéressante la question que je me suis posée c'est une question que je me pose moi-même est la question de l'évaluation donc on parle de la création de la combinaison entre la théorie et la pratique et il y a une dose de subjectivité très importante parce que chaque étudiant vient avec son potentiel avec son background comment vous avez fait les évaluations est-ce que vous avez des critères quelques mots là-dessus je sais que c'est un enjeu sur lequel vous êtes en train de réfléchir j'ai vu quelques défis mais si vous pouviez compléter un peu ouais vas-y vas-y pardon alors la question de l'évaluation de l'objet artistique c'est vrai qu'elle se pose pas que pour l'atelier recherche mais quasiment toutes les disciplines et les cours qu'on donne en licenciat donc oui pour essayer de sortir de la subjectivité d'une notation on met en place des protocoles alors le premier protocole pour l'atelier recherche c'était trois notations sur le semestre trois notations qui nous permettent également de tenter une progressivité sur le semestre parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'il s'agissait de laisser l'étudiant sur quasiment 12-13 semaines de cours en autonomie parfois ça fonctionnait on avait un travail qui était excessivement intéressant et satisfaisant à la fin du semestre parfois ça fonctionnait pas donc il fallait sans parler de piqûres de rappel ou sans parler vraiment de seuil avant notation essayer de les motiver la première notation est sans doute la plus dure c'est ce qu'on a appelé le rendu de mi-semestre c'est à dire pourquoi c'est le plus dur parce qu'il s'agit en fait d'amener l'étudiant à produire un travail sous forme de projet non abouti mais néanmoins qui conserve dans la forme du projet une dimension formelle intéressante c'est à dire de penser l'objet protocole l'objet projet le processus également dans sa valeur artistique et plastique sachant que moi j'emploie personnellement le mot plastique pas que pour les arts plastiques mais pour beaucoup d'autres choses donc pour rendre compte de ça lorsque l'étudiant il passe devant le jury composé de 3 à 4 personnes alors il y a des gens de l'atelier puis des gens qui sont invités hors de l'atelier qui ne connaissent pas forcément l'étudiant mais qui connaissent bien néanmoins le sujet à révis ou à la politique l'étudiant il a en moyenne une quinzaine de minutes une quinzaine de minutes durant lequel il doit rendre compte d'un travail de production artistique non abouti par une exposition par un film par un jeu performatif par un travail d'écriture recréatif par un travail de sonorisation d'une oeuvre ou d'une pièce voire par un travail de filage dans le cas d'une oeuvre de spectacle vivant il nous présente ça on a déjà quasiment là un tiers de la note c'est à dire qu'on on essaie d'évaluer la capacité que l'étudiant a de produire une oeuvre qui répondent déjà à des soucis esthétiques et puis également à un travail critique qu'elle a en elle-même ensuite on va demander à cet étudiant de présenter son travail à l'oral c'est à dire d'être capable de dégager des enjeux critiques et problématiques en lien avec la thématique carré politique et là-dedans on va reconnaître si vous voulez des capacités un petit peu de singularité autour de ça comment l'étudiant est un peu à l'aise à l'oral et puis surtout être capable de dégager des bons enjeux critiques de son oeuvre et puis ensuite on a un troisième temps qui est un temps d'interaction c'est à dire qu'on pose des questions ils doivent y répondre ils doivent être capables d'exemplifier leur travail devenir le nourrir de références théoriques et de références pratiques et le tout finalement donne un critère de notation en trois temps dont la moyenne donne à la fin la moyenne du rendu de mi-semestre le rendu final il fonctionne grosso modo comme ça aussi si ce n'est que évidemment on attend un travail abouti cette fois-ci qui ne soit pas forcément à l'état de working progress et qui montre aussi une forme d'envergure puisqu'il s'agit d'un travail semestriel le jury est souvent plus important et le temps de l'oral également plus important et enfin le tout est accompagné d'un rendu théorique dense un petit mémoire si vous voulez qui est aussi de 8 à 10 pages qui s'appuie donc sur l'oeuvre en tant que tel et qui est un vrai travail finalement de recherche-création dans le sens où l'étudiant ou l'étudiante va dégager les enjeux critiques de son travail le problématiser et arriver à fournir une pensée théorique le tout nous apporte si vous voulez trois notes qui sont coefficientées un petit peu différemment et qui permettent comme ça d'avoir une progressivité sur le semestre c'est-à-dire que parfois les étudiants ont un rendu mi-semestre qui n'est pas très intéressant pas bon et puis on les amène à aller vers un rendu final plus intéressant et puis parfois curieusement c'est l'inverse tout a été dit et produit dans le rendu de mi-semestre et on se rend compte que les semaines qui suivent c'est un temps finalement où l'étudiant s'ennuient va épuiser son travail et finalement va essayer de tirer de le diluer pour en faire un travail beaucoup moins percutant c'est là où on en est de notre réflexion comment faire pour que le travail n'y ait pas si vous voulez d'ennui entre le mi-semestre et le fin de semestre merci on a deux questions sur la chat je vous en propose la première la deuxième on la gardera pour le temps final de discussion et puis si vous en avez d'autres crine à Daniel on va le garder pour la fin donc la question c'est d'une de vos collègues Pune Moshiri bonjour je partage avec mes collègues la même université brestoise quel est le recul après quatre ans d'existence de la licence art et surtout l'arrivée à son terme d'une promotion de licence trois ans avez-vous abouti à des impasses des apories je ne sais pas si c'est une question piège peut-être je vais répondre d'une manière un peu détournée parce que je voulais revenir sur cette question de l'évaluation je suis un peu un transfuge dans cette histoire-là puisque moi j'ai la même formation que ma collègue Pune et donc j'ai été habitué à évaluer les étudiants sur des formats académiques très académiques et quand on parle d'académique en France on sait ce que c'est des schémas hyper canoniques la dissertation voilà qui sont entièrement concentrés sur le commentaire de l'œuvre des autres on a tendance à pas forcément se poser j'ai l'impression qu'on a moins de scrupules à se poser les questions de l'évaluation dans ce cadre-là et quand on est dans une démarche quand on met les étudiants dans une démarche de création tout d'un coup on éprouve plein de scrupules en se disant oui mais est-ce qu'on peut juger une œuvre subjective etc et moi ce que j'ai appris avec cette licence et notamment dans l'atelier recherche et notamment en partageant les enseignements avec des collègues d'autres disciplines musique ou art plastique notamment avec Thibaut parce qu'en art plastique ils sont beaucoup plus habitués à ça j'ai changé de métier j'ai vraiment changé de métier et pour moi l'enseignement majeur de cet atelier recherche et peut-être de ces quatre années de la licence c'est que une création d'un étudiant ou d'un d'une étudiante ou d'un groupe d'étudiants quand elle est réussie elle est réussie parce qu'elle est le concentré d'une pensée et elle est une pensée totalement aboutie au même titre que peut l'être une bonne dissertation et donc l'œuvre que je vous ai montré tout à l'heure enfin je vous ai montré un tout petit bout parce qu'il y avait d'autres aspects il s'est enregistré etc pour moi dit des choses d'une justesse d'une pertinence et d'une profondeur sur la ville largement aussi puissante que que pourrait le dire une dissertation académique un commentaire avec cette différence c'est que l'étudiant il est passé par le processus du fer et donc il a éprouvé dans son corps je dirais il a fait 48 kilomètres de marche pour relivrer sa non-livraison mais il est passé par l'épreuve du fer et donc il me semble que sa pensée là elle est d'autant plus forte ce qui veut dire par exemple le résultat de ça c'est que quand on est 3 ou 4 toujours à évaluer en général on est absolument toujours d'accord sans se concerter on entend les étudiants à la fin on est d'accord voilà et ça prouve que on est sur la même idée de cette pratique comme une pensée en acte voilà donc c'est juste ce que je voulais dire merci beaucoup je ne vais pas répondre à Pounet mais je pourrais la voir en direct pour en discuter avec elle peut-être pour Pispi que Pounet nous a dit que ce n'était pas une question piège alors je m'en doute on s'entend très bien pas de soucis merci pour cette question merci Thibaut Jean-Manuel et Simon on va continuer il y avait une question d'Anne-Marie Petit-Jean on vous la proposera à la fin pendant le temps de discussion on va continuer avec la deuxième intervention donc le titre c'est l'objet matériel raconter faire connecter le monde atelier d'apprentissage expérentiel donc les deux intervenantes je les présente Daniela Moïssa qui est professeure adjointe en folklore et technologie à l'université de Sudbury Ontario anthropologue de formation et s'intéresse aux cultures matérielles de la réussite de la migration au patrimoine culturel et matériel en contexte de diversité culturelle ses principaux terrains de recherche sont concentrés en Europe du Sud-Est et en Amérique du Nord son dernier ouvrage paru en avril 2020 aux presses de l'université Laval s'intitule Habiter la réussite dynamique spatiale et mobilité socio-économique au village de Certeze en Roumanie et Krin Aboud qui est maître de conférences au collège Glendon de l'université York de Toronto et à l'Institut de la langue roumaine de Bucarest dans trois monographies et dans nombreux travaux elle étudie notamment les relations entre littérature et totalitarisme le rapport entre histoire littéraire et histoire culturelle ainsi que l'interprétation des signes culturels elle a collaboré au dictionnaire général de la littérature roumaine et au dictionnaire multidisciplinaire de terminologie culturelle elle a été la secrétaire exécutive exécutive de l'association de littérature générale comparée des roumains je vous cède la parole oui merci beaucoup Mathia pendant que je vais partager mon écran j'aimerais remercier les organisateurs de ce colloque Alain et Mathia merci beaucoup pour l'invitation donc comme dans la bonne tradition juste un instant l'Amérique du Nord on a préparé un powerpoint juste un instant je crois que c'est là oui est-ce que vous voyez bien oui donc aujourd'hui nous allons vous présenter un atelier expérientiel expérimental intitulé objet immatériel raconté faire connecter le monde que nous avions organisé conjointement à l'université de Saaburi à York University à l'automne 2019 donc ça fait c'était juste avant la crise de COVID et cet atelier a réuni plusieurs étudiants donc nous avons choisi huit étudiants quatre francophones et quatre anglophones donc francophones l'université de Saaburi anglophone à York University d'origine ethno-culturelle diverse notre objectif principal était de comprendre les forces et les limites de l'apprentissage expérientiel que autant moi et Kino on essaie d'intégrer dans nos cours qu'on enseigne à l'université qui sont des cours habituels ordinaires classiques si on veut dire et nous aimerions comprendre aussi on a voulu comprendre l'impact de l'intégration de l'apprentissage expérientiel sur la formation académique des étudiants mais aussi sur leur capacité de se connecter entre eux et de se connecter à la société il faut savoir que les étudiants qui ont participé sont des origines ethno-culturelles des origines et identités culturelles diverses certains ont vécu l'expérience de la migration de la mobilité et également ces étudiants sont des formations qui viennent de backgrounds de disciplines diverses autant des sciences des humanités et sciences sociales que des sciences tout simplement il faut juste un petit détail une petite précision théorique on n'a pas le temps d'élaborer le cadre théorique nous comprenons l'apprentissage expérientiel à la manière de Jennifer Boone pour laquelle selon elle l'apprentissage expérientiel est un processus de réorganisation de savoir d'orientation émotionnelle en vue d'enclencher de nouvelles significations nous avons assuré le suivi des manifestations spécifiques aux trois niveaux de réflexion définis par Moon qui sont descriptifs dialogiques et critiques et nous avons proposé un poids quatrième niveau qui est créatif et émotionnel dessine la pertinence de notre présence au colloque sur la création et complicité donc je vais rapidement dire comment nous avons organisé la présentation d'aujourd'hui nous allons faire à tour de rôle une représentation des concepts objectifs des ateliers quelques exemples des étudiants des interventions des étudiants ensuite nous allons développer un peu sur l'aspect émotionnel et la personnalisation de l'apprentissage sont des questions qui nous ont interpellés d'une manière plus importante et puis quelques conclusions sur les forces et les défis de l'apprentissage expérientiel lors de de notre notre nos ateliers donc je laisse Clina intervenir alors vous avez les images là alors il s'agissait des deux rencontres créations qui ont été organisées en deux lieux différents et en deux langues différentes le français et l'anglais et soutenus par des bases théoriques distinctes c'est le patrimoine et le pluralisme culturel à Sudbury et la sémiotique de la culture à Toronto dans le groupe francophone de l'université de Sudbury il y avait deux franco-ontariens une ivorienne et un autochtone de la communauté d'Okiz du nord de l'Ontario et le groupe anglophone de l'université York était composé d'un Ontarien qui s'identifie comme juif orthodoxe c'est important pour lui un chinois une roumaine et un syrien lors de leurs interventions les participants devaient saisir et faire ressortir le capital patrimonial ou sémiotique de l'objet plus précisément les étudiants devaient expérimenter et comprendre comment l'articulation entre le matériel et l'immatériel entre le signifiant et le signifié déclenche enclenche ou pas et alors voilà on a prêté attention aux multiples significations dynamiques de l'objet à la mémoire mémoire du passé de l'expérience personnelle familiale sociale du parcours migratoire puis la démystification de la différence culturelle linguistique ethnique identitaire de genre tout ça a été très important pour nous puis la connexion à soi-même à sa propre culture à l'autre semblable aux différents à son environnement matériel et pratique c'est ça le contexte chaque atelier s'est déroulé en deux parties donc lors de la première partie ici vous avez des images les étudiants ont fait leur présentation à partir d'un objet banal que nous avons proposé choisi et c'était une paire de chaussures j'ai même pris les chaussures de mon fils de la maison et je les ai mis ici au milieu les réflexions devaient tenir compte en fonction de six éléments de six critères ou pistes d'analyse objets dits objets parlés où les étudiants devaient faire des recherches sur comment on dit paire de chaussures dans leur langue ou dans la pluralité des langues qu'ils parlent le deuxième c'était un objet utilitaire à quoi ça sert un objet troisièmement objet témoin mémoire qu'est-ce qui évoque l'objet une paire de chaussures objet religieux est-ce qu'une paire de chaussures peut avoir des significations religieuses des usages religieux objet social est-ce qu'il y a des codes des coutumes caractère social qui peuvent être transmis par une paire de chaussures et objet action est-ce que la manipulation l'usage l'utilisation des chaussures peut induire un changement social une forme de sensibilisation sociopolitique voilà donc les étudiants et lors de la deuxième le deuxième partie donc ces ateliers donc il y avait deux ateliers à Toronto deux à Salbury dans des journées différentes ok la deuxième partie de l'atelier les étudiants ont devait choisir un objet qui en se posant les questions suivantes si tu devrais partir quelque part quel objet aurais-tu pris avec toi et pourquoi et les présentations des objets de l'objet choisi devaient être accompagnées par d'autres formes d'expression artistique performatif théâtre poésie donc faire appel à plusieurs formes d'expression de transmission ils devaient choisir donc c'était à leur choix donc ici par exemple dans le cadre de Salbury l'étudiant autochtone a choisi une guitare électrique pour moi en tant que spécialiste en patrimoine c'est intéressant ils n'ont pas nécessairement tous choisi des objets dits traditionnels une étudiante franco-ontarienne a choisi la canoë en bois pour parler d'un projet où elle a construit avec un autre groupe en canoë mais elle a pris comme un objet symbole pour parler de cette expérience une étudiante ivoirienne qui a pris le pan ivoirien et qui est très important pour son parcours et un étudiant franco-ontarien encore une fois qui a pris la casquette de hockey qui est très importante dans le nord de l'Ontario ici Crina oui je vais juste oui Crina je te prie oui mais tout simplement pour préciser quels étaient les objets présentés à Toronto alors dans le groupe anglophone les étudiants ont présenté un poème inspiré par Bar Mitzah une vidéo sur l'histoire des nouilles mille puis on a vu la réalisation concrète sur place d'une corde de pierre ça a été un choix intéressant et puis une représentation visuelle de l'histoire du drapeau ethnique pas nationale le drapeau ethnique assyrien je vais dire plus après oui ok maintenant pour la troisième partie quelques constats donc brièvement moi et Crina nous allons vous parler un peu qu'est-ce qu'on a constaté lors du premier atelier donc il y avait un seul objet tous devaient présenter le seul objet l'atmosphère était détendue et il y avait beaucoup d'interactions entre les étudiants la description la lecture des informations recherchées sélectionnées par eux-mêmes a introduit a permis la création d'une atmosphère très très conviviale et graduellement l'écoute l'état d'écoute passive chacun qui présente les informations qu'il a trouvées était remplacé par beaucoup d'interactions qui stimulaient beaucoup la pensée les interventions sont multipliées et l'ordre pré-établi 1, 2, 3, 4, 5 a été a disparu à un moment donné et le passage de la description à la réflexion s'est fait naturellement dans le cas du patrimoine par exemple la culture matérielle s'est vite révélée comme indissociable des pratiques des usages des savoir-faire des croyances l'analyse d'ensemble d'objets ils ont découvert que l'analyse d'ensemble d'objets pouvait permettre une compréhension abstraite telle que la relation entre le sale et le propre le rapport entre la nature et la culture toutes sortes de questions liées à la religion à la stratification sociale au statut social aussi comprendre le pluralisme culturel comment une seule paire de chaussures peut avoir des significations différentes dans plusieurs cultures et l'intervention par exemple je vais donner juste un exemple l'intervention d'une des étudiants sur la pratique l'habitude de son école d'exiger aux élèves d'apporter pour Noël une paire de chaussures pour les enfants en besoin à déclencher des analogies avec d'autres contextes et situations comme avec l'image des chaussures qui témoignent de la Shoah lors de la deuxième guerre mondiale ou encore avec les centaines de chaussures exposées à l'extérieur de la cathédrale de Westminster pour sensibiliser la population à la cause des réfugiés et des immigrants donc l'expérience personnelle amenaient les étudiants à réfléchir à connecter cette expérience personnelle à d'autres exemples partout dans le monde la deuxième partie de l'atelier où chacun est venu avec son objet n'a pas eu la même dynamique c'était comme j'étais prise pas surprise j'ai constaté que l'objet choisi était déclencheur déclenchant le récit personnel et puis qui était forgé par l'identité par le background culturel et par une quête d'identité de soi donc la guitare électrique a été présentée par l'étudiant de la communauté autoctone de Keys comme le moyen des individus de se retrouver de se définir tandis que la canoë la casquette pour les étudiants francophones ontarien la présentation était très ancrée dans 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 des pratiques plus générales canadiennes mais quand même la relation avec la communauté était toujours là l'exception a fait le pagne africain de l'étudiante de Côte d'Ivoire était la seule qui a venu de vivre une expérience de migration pour elle le pagne était le moyen de connexion avec la famille au pays d'origine et c'était aussi un objet de réconfort et cette deuxième partie a aussi été plus créative les étudiants ont fait plus appel à d'autres moyens d'expression ils ont joué à la guitare créé des poèmes ils ont bougé beaucoup dans l'espace tandis que lors du premier atelier ils étaient plus obres ils étaient plus attachés à leur texte et aux discussions entre eux Clina je te laisse dire quelques mots sur d'accord alors tout comme dans le cas de Sudbury les choix des étudiants torontois ont rendu transparent leur ancrage culturel et communautaire on a un poème about run aground on the land bridge exploite les significations du rituel juif qui marque le troisième anniversaire des garçons puis la vidéo sur les lions et leur préparation dans une atmosphère très calme avec le chat de la famille en rôle principal parle surtout de ce que l'étudiant Guao a appelé dans son anglais un peu hésitant the taste of mom and home et puis on a les 33 nœuds de la corde de prière et la complexité rituelle de leur exécution souligne une étroite relation à une spiritualité chrétienne orthodoxe et puis la présentation du drapeau assyrien a pris la forme d'un discours militant en ce qui concerne les chaussures on a vu des présentations par exemple sur une fête juive qui s'appelle kalitsa c'est pas une fête pardon c'est un rituel c'est l'obligation du frère du mari décédé d'épouser la veuve et pour échapper à cette obligation on doit tout simplement dénouer les lacets des chaussures du frère puis parce que ça ça fait partie du premier niveau descriptif voilà ils ont décrit premièrement des significations particulières des chaussures puis on a discuté sur des chaussures pour des bébés qui ont une tête de cochon ou de tigre pour protéger les bébés contre des maladies ou contre je sais pas quel type d'esprit méchant puis on a parlé une étudiante a fait une présentation sur une sorte d'histoire par les significations des chaussures rouges et comme ça on a vu une parade je sais pas du pape jusqu'aux filles de joie mais aussi on est arrivé à un mouvement militant aux Etats-Unis qui s'appelle Red Shoes voilà des choses comme ça c'était le niveau descriptif puis Juste pour te dire vous avez encore cinq minutes Très bien puis les dialogues oui ont fait surgir beaucoup de détails et de nuances le composant dialogique s'est étendu au delà de la salle de classe ou du groupe étudiant ça a été intéressant car à part la documentation académique des étudiants ils ont fait appel à leur famille pour clarifier ou vérifier la justesse de leurs souvenirs ou de leurs interprétations puis une autre source mentionnée a été une page de discussion Facebook Why do you call it in Sourette par exemple et c'était intéressant de voir que voilà leurs ressources d'information sont vraiment différentes puis l'esprit critique oui s'est manifesté pleinement pendant les discussions du premier atelier où on a pu remarquer un mouvement centrifuge de l'individuel vers des significations collectives la présentation la présentation sur les chaussures rouges a déclenché tout un échange sur le potentiel émotionnel subversif militant de la présence exhibée des chaussures capables à révéler et l'absence de l'humain de la vie hors de leur utilité déambulatoire d'habitude minée par leur immobilité alors une présence matérielle objectif qui met en vibration une absence une absence affective et subjective on a parlé de l'impact de l'exposition des chaussures par exemple au musée d'Auschwitz des installations dédiées à la violence domestique contre les femmes à Istanbul à la mémoire des juifs tués pendant la deuxième guerre à Budapest près du Danum aux souffrances des réfugiés à la cathédrale Westminster en partant de la présentation de l'étudiant syrien qui parlait du lancement d'une chaussure contre un enfant désobéissant par exemple comme la principale forme de punition d'amendement on est arrivé à évoquer la visite de George Bush en Irak pendant laquelle la politique américaine a été sanctionnée par des chaussures jetées vers le président américain de l'extérieur la séquence peut paraître drôle ou absurde mais dans le paysage signifiant de l'Orient moyen le geste est cohérent il a du sens et cet exemple a permis une meilleure compréhension de l'importance des codes parce qu'on étudie la sémiotique des paysages des environnements significatifs dans l'interprétation de signes culturels et dernière dimension peut-être oui on a évoqué même la force suggestive des chaussures dans le célèbre Paris attribué à Hemingway qui a prouvé qu'on peut écrire une excellente prose en six mots et parmi les six mots il y a le mot chaussure for sale baby shoes never worn alors la quatrième dimension c'est exactement la création et dans ce cas là le mouvement a été plutôt centripète les présentations ont démarré par des brèves mises en contexte et puis elles ont viré vers des aspects personnels à Toronto le poème a fait le saut dans la création proprement dite la vidéo et la corde se sont positionnés à la frontière entre savoir-faire témoignages et séquences autobiographiques et puis le drapeau ethnique et la représentation de ces symboles exprimaient vraiment la complicité créative culturelle qui peut dissoudre des frontières politiques voilà et à la fin à Sadbury et à Toronto les étudiants ajoutaient des phrases comme j'aurais pu ajouter j'aurais pu dire j'aurais pu faire et pour nous ça a été vraiment très très important exactement ce seuil cet endroit-là où l'acte créatif se déclenche et ça finalement ça nous a prouvé que bon nos ateliers ont valu la peine voilà puisqu'on manque du temps je vais passer directement à montrer quelques séquences vidéo des étudiants parce que ces ateliers ont été filmés Mathia est-ce qu'il nous reste encore trois minutes ou c'est pas mal le temps qui est trois minutes exact ok merci merci beaucoup donc je vais faire je vais commencer avec Toronto parce que mon client vient de parler juste me dire si est-ce que vous voyez je pense que j'ai oublié becconnage opened its mouth mind uncrowned heart unbound unwound freedom found to fill in drown why live old without a pension part three island i've been promised i've been promised the pension more like detention detention i've been promised an old life my father's took the land bridge the uncles took boats i am on the great island an island yet i cannot see the shore drowned and also dry boxes and straps it stares at me sullenly i take it out sometimes what is its problem be grateful for what you have be grateful for what you have is what i have mine who said i don't want it i take it with me on every flight i wouldn't give it up without a fight i am an island and i am surrounded by not water but kings crowned kings they bow 13 to death they live old every day ça c'était l'étudiant de de toronto oui et je vais parce qu'on a pas beaucoup de temps je vais présenter juste une séquence de 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 savoury c'est l'étudiant de la communauté d'ocquise qui a présenté je pense que c'est ça je pense que c'est ça non c'est pas celui-là désolé c'est comme est-ce que vous voyez sur tout l'écran oui c'est bon l'arrivée sur le piano on n'a jamais fait sous l'estrade l'épée au drum n'aurait jamais été sous l'estrade ça sonne du monde comme c'est incroyable comment que la musique a sorti du monde de leur coquille comme moi j'ai toujours été quelqu'un comme extroverse comme j'aime ça j'aime ça performer ça a toujours été le fun pour moi mais j'ai du monde dans mon groupe qui n'ont jamais osé être en avant de la scène et donc à travers de la musique ils ont été capables de se mettre en avant de la scène puis comme ils disent que ça a changé ma vie ça a changé je suis capable de faire des choses maintenant parce que je suis en avant de la scène c'est pas je suis plus cachée dans le sens culturel la musique joue un gros rôle ça a toujours été quelque chose comme très spécifique à chaque culture chaque religion mais c'est sacré c'est ritualisé c'est une cérémonie il y a plusieurs cérémonies que je participe dont ça commence avec une chanson ça finit avec une chanson c'est souvent symbolique de l'événement donc pour une cérémonie de femme une chanson au bout d'une femme c'est très symbolique à la cérémonie je vais Mathia est-ce qu'il y a un autre d'une minute on devrait passer au moment des questions mais après on a encore du temps à la fin de la discussion on va le faire là parce que ok ça va merci déjà beaucoup c'était vraiment très intéressant déjà et très riche aussi votre communication et on va passer au moment des questions là autour de votre travail Daniel a écrit est-ce qu'il y a des questions donc si vous voulez sur Zoom écrire des questions sur la chat ou commentaire sur Facebook sinon Jean-Manuel Thibault Simon ou Alain est-ce que vous avez des questions je peux me lancer je me suis demandé quelles étaient vos visées de départ c'est-à-dire ce à quoi vous vous attendiez ce qui était attendu et ce qui s'est avéré finalement c'est-à-dire qu'est-ce que vous retenez de tout ça à la fin par rapport à ce que vous attendiez et peut-être les surprises dans le fond qui ont été qui ont résulté de cet exercice-là ce qu'on voulait voir donc c'était vraiment quelque chose d'expérimental de notre côté aussi et vraiment de sortir du cadre d'un apprentissage académique classique où on va dans la salle de classe et on fait une présentation académique sur le patrimoine la relation entre matériel et immatériel diversité culturelle le fonctionnement des cultures donc la question de départ était si on adopte d'autres moyens de transmettre l'apprentissage si on amène les étudiants sur d'autres terrains d'expression si on donne la possibilité de mobiliser d'autres moyens d'expression est-ce que l'apprentissage est plus facile comme dans le cas de Sadori vous avez vu l'expérience a eu lieu dans le labo média d'une manière informelle juste le positionnement des étudiants en cercle crée une dynamique une atmosphère complètement différente et le processus de création est là mais aussi de compréhension ils arrivent à comprendre les concepts théoriques mais le fait d'expérimenter de vivre des émotions on a l'impression que la compréhension était plus efficace donc ce qu'ils nous ont dit parce qu'on a posé des questions par après comment vous avez trouvé l'apprentissage qui a été différent de ce que vous êtes habitué dans la salle de classe ils ont dit ce qui est certain est que les notions qu'on a retenues vont rester là pendant long terme parce qu'habituellement quand ils apprennent des choses bon j'expose mon PowerPoint dans une salle de classe habituelle la relation les définitions de patrimoine sont des informations qui restent là pour l'examen éventuellement et après elles s'envolent mais le fait de vivre d'expérimenter de faire fait en sorte que les informations vont rester parce que la mémoire n'est pas juste automatique intégration des informations mais elle est émotionnelle elle est créative et ça a un impact à long terme moi ce que j'ai retenu oui c'est ça c'était vérifié oui si avec des instruments théoriques différents on peut avoir des résultats différents c'est vrai que mes étudiants ont insisté sur le langage bon je n'ai pas eu le temps de parler de ça mais ils ont fait ça ils ont vraiment exploité l'étymologie je ne sais pas toutes sortes d'expressions idiomatiques qui disaient beaucoup sur les mentalités bon les contextes les cadres tout ça mais c'était normal qu'on arrive là-bas peut-être ce qui était étonnant j'avais par exemple une étudiante qui était dans un programme de design et j'ai sincèrement j'avais une attente je me suis dit ben là il y a du potentiel on va avoir une présentation visuelle quelque chose non elle a choisi de présenter cette corde de prière bon là ça a été bouff d'accord il y avait là oui dans ce groupe il y avait quatre religions qui étaient représentées c'est peut-être une sorte de stimulation réciproque voilà là ça ne s'est pas confirmé et puis oui sincèrement bon on ne savait pas quoi attendre exactement pour la dimension créative on n'a pas les étudiants que vous avez là en France à Brest c'est des étudiants pour moi dans un département dans un programme de linguistique par exemple bon et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec eux bon le poème j'ai aimé beaucoup beaucoup l'effort ce que cet étudiant a fait ça c'est de la vraie création et les autres comme j'ai dit étaient un peu un peu hésitants mais ou bon ils ont essayé oui la vidéo je vous ai dit mais c'est pas des réalisations esthétiques tout à fait extraordinaires mais peut-être exactement ce que j'ai dit à la fin merci pour le commentaire ce seuil ils sont arrivés là au moment où ils pouvaient se demander ah mais alors est-ce que je suis capable de faire quelque chose d'esthétique je n'ai jamais fait ça qu'est-ce que je peux c'était là c'était ce moment de questionnement qui était vraiment précieux pour nous je crois bon ils se sont rendus compte des possibilités parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire ça donc c'est vrai que le Canada est plus avancé mais même dans moi j'essaye de les amener à explorer plusieurs voies d'expression ils ont c'est comme ils ont découvert les possibilités à la fin de l'exercice mais selon moi l'exercice a touché son but donc ils sont rendus compte de différentes possibilités qui sont à leur disposition pour exprimer pour s'exprimer pour communiquer une information et la créativité donne aussi une satisfaction personnelle et puis c'est une forme de valorisation deux mots sur les limites la question du temps et puis c'était souligné déjà dans la présentation précédente la question du temps c'est un enjeu extraordinaire important parce que nous on a des cours de trois heures chaque semaine le processus de création prend plus de temps mais aussi l'espace les salles de classe classiques ne sont pas faites pour ce type d'expérience et puis j'ai adoré aussi la présentation précédente parce qu'ils ont présenté l'importance de l'UE quand il s'agit de la création et de l'interdisciplinarité la seule chose peut-être pardon allez-y je vais finir tout simplement c'était ça on s'est proposé dès le début de comment dire de de rendre conscient de cette balance disons cette balance entre matériel et immatériel mais bon c'était bien sûr vous avez vu ce qu'on a essayé de faire mais tout d'un coup on est dans des cours classiques comme on a dit et alors tout d'un coup les concepts qu'ils emploient pendant ces cours surtout en sémiotique c'est un langage assez technique tout d'un coup ces concepts ont gagné une certaine matérialité et ça je crois que c'est vraiment important d'un point de vue pédagogique c'est tout ce que je voulais dire non je me demandais simplement j'imagine que vous allez reprendre l'expérience et qu'est-ce que vous avez gardé de cette première expérience est-ce que de quelle manière dans le fond vous allez peut-être modifier certaines choses ou pas le défi c'était en 2019 2020 c'était de le faire par zoom et il y a certains éléments qui sont ressortis qui sont très intéressants surtout crina je vais laisser crina parce qu'elle a remarqué une chose très intéressante qui n'est pas ressortie dans mon cas nécessairement je te laisse crina oui moi j'ai essayé de répéter ça cette année mais par zoom bon c'était comme ça bon mais là ça a été très très important les commentaires pour l'évaluation du cours étaient tellement intéressants parce qu'ils disaient ben oui on ne s'est jamais rencontrés mais on a l'impression de se connaître à cause à cause de cet atelier et puis la chose tout à fait extraordinaire c'était ils étaient chez eux et alors à un moment donné le père d'une étudiante philippine il était intervenu non 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 c'est pas comme tu dis écoute voilà et il nous donnait des précisions et puis la copine d'un autre garçon elle disait de nouveau mais ah non c'est pas exactement comme ça je vais c'était tout à fait extraordinaire avoir les commentaires de la famille bon sur zoom ça a été possible voilà parce qu'ils étaient témoins à notre jeu bon je crois que c'est pas c'est pas possible dans une salle de classe habituelle quand la famille participe au processus de création voilà bien merci moi j'avais une question mais que peut-être c'est pour vous mais ça pourrait être aussi pour après pour Jean-Manuel Thibault et Simon c'est vraiment lié en tout cas ce que je trouve très intéressant de ces deux dispositifs construits dans des cadres différents c'est vraiment on a parlé aussi des méthodes de réflexion de l'étudiant de l'étudiante il me semble vraiment qu'il y a un travail que vous faites travailler vraiment la réflexion le fait que chaque étudiant étudiante doit trouver sa méthode pour se mettre en relation en connexion avec la matière la thématique que vous présentez les objets vous pouvez intervenir en France si vous voulez non ? je peux le faire je veux bien Mathias tu peux répéter un peu la question c'est le fait que il me semble que vraiment les étudiants et étudiantes qui suivent ces formations doivent vraiment eux-mêmes elles-mêmes trouver leurs méthodes pour se mettre en relation avec avec ce que vous présentez qui sont vous les guider mais pour réfléchir pour faire leur parcours pour juste c'est ici une impression il y a vraiment ça le fait comme si même le fait de donner des thématiques des méthodes des éléments mais c'est chacun chacune individuellement doit trouver sa manière de se relier à ce que vous proposez ok c'est une question qu'on voulait développer un peu plus avec Simon que j'avais j'avais opposé dans la petite présentation écrite que j'avais faite pour l'intervention la maïotique d'un côté et ce que j'avais appelé le guidage de l'autre et qui est vraiment une question que je me pose moi à chaque fois que je me retrouve devant un groupe d'étudiants qui me dit voilà on en est là jusqu'à quel point je vais parce que parfois quand ils me présentent un projet dans ma tête j'ai l'idée de ce qu'il faudrait faire enfin de ce que je crois qu'il faudrait faire y compris parfois de la forme que ça devrait prendre peut-être même des fois j'ai l'objet fini en tête quand c'est des choses qui me sont assez proches et la question c'est est-ce que je les laisse chercher parce que c'est leur création c'est pas la mienne et donc comment je suis dans la maillotique et pas leur dire il faut faire comme ça alors ce qui est intéressant c'est que j'ai remarqué que Thibaut qui est à côté de moi il pourra infirmer ou confirmer j'ai l'impression que Thibaut est plus directif c'est-à-dire qu'il dit par exemple aller travailler tel matériau ou abandonner la sculpture et aller sur la gravure et je crois que ça a un effet souvent assez positif sur les étudiants parce que tout d'un coup ils sont dans quelque chose de concret moi au début j'avais trop tendance je crois à voir la création finie telle que moi je l'aurais faite et j'ai appris aussi dans ce travail-là maintenant j'ai plutôt tendance à presque répéter ce que moi j'ai compris de ce qui me présente et donc à mettre mes propres mots sur ce que je vois parce que l'un des enjeux le premier enjeu d'ailleurs pour eux c'est de mettre à distance et donc déjà de formuler pour quelqu'un qui ne connaît pas leur projet ce qu'ils veulent faire donc souvent je leur dis mais je n'ai rien compris je ne vois pas où vous voulez aller et donc l'autre aspect c'est le principe de la maïotique c'est poser plus des questions que des réponses et des questions parfois hyper naïves hyper concrètes alors nous on est du coup dans un travail qui forcément à un moment passe par le concret mais ce n'est pas facile je ne sais pas si Anne-Marie Petit-Jean est toujours là mais je me pose très clairement ces questions-là dans la création littéraire quand un étudiant lit son texte qu'est-ce que je dis pour surtout pas dire c'est bien c'est pas bien et j'ai envie de dire quand même que l'une des grandes grandes difficultés c'est quand on est devant le vide et l'incertitude totale quand les étudiants nous disent je ne sais pas j'y arrive pas ou les étudiants qui changent 25 fois d'idées et là je suis sorti des fois des trois heures d'atelier absolument lessive moi et mes collègues je pense qu'ils pourront confirmer c'est des expériences c'est presque physique d'arriver à tirer quelque chose quand apparemment il n'y a rien là évidemment on vous a présenté une création plutôt très réussie d'un étudiant on a plein de ratages rassurez-vous et de choses qui ne sont pas abouties parce que justement ça ne pense pas la vie est-ce que je peux dire deux mots les deux ateliers c'est pas c'est pas par hasard qu'on a choisi le premier atelier de fournir un objet donc d'imposer en quelque sorte un objet et le deuxième qu'ils choisissent puisqu'on a remarqué est que lorsqu'on a balisé on a donné plus d'informations plus d'indications comment traiter l'objet offert proposé selon les six catégories ils ont été moins créatifs selon selon mon expérience par exemple la créativité est venue de manière différente par l'interaction entre eux donc ils se complétaient mais ils ont resté plus sobres donc ils étaient sobres représentations classiques tandis que le deuxième atelier eux devaient choisir devraient devraient faire leur recherche là moi j'observais plus de créativité mais c'était pas facile c'était différent en fonction aussi de la formation de profil des étudiants un étudiant en art par exemple n'avait pas la même attitude ou la même approche qu'un étudiant en psychologie ou un autre en linguistique ou un autre en sciences de l'éducation et une chose qu'on a observé ils ne sont pas habitués à travailler d'une manière créative c'est comme si un milieu universitaire c'est pas juste la France ici c'est comme bon à l'académie c'est une fois apprendre on apprend les informations comment manger un plat mais la création c'est autre chose c'est à l'extérieur donc mélanger les deux aspects c'était un peu désorienté et moi j'aurais aimé commencer vous présenter l'expérience une fois qu'on a fait une première expérience donc j'aurais aimé avoir la possibilité le temps avec les étudiants bon vous avez fait des essais maintenant on embarque vraiment voir qu'est-ce que ça donne parce que là ils avaient une meilleure idée de qu'est-ce qu'ils doivent faire même si on expliquait théoriquement mon présentation qu'est-ce qu'on attend de vous lors de l'interaction avec eux ok c'est très intéressant ce que tu as fait ah tu es venu avec la guitare tu joues à la guitare en parlant c'est extraordinaire c'est comme une confirmation de ma part c'est ça qui est très intéressant et là ils osent aller plus loin mais puisqu'ils ne sont pas habitués de le faire ils sont restés comme dans leur leur paradigme donc oui je vais ajouter tout simplement ça oui pour le premier atelier on leur a donné une sorte de guide bon ils devaient faire leur recherche voilà l'objet parlé l'objet matériel l'objet action tout ça mais on a précisé oui posez-vous toutes ces questions mais c'est pas du tout une obligation de toucher toutes ces zones c'est à vous de choisir où l'accent tombera et puis oui moi j'ai enseigné pendant 17 ans dans une université en Roumanie et là vraiment je sais pas l'enseignement est un peu plus libre peut-être ou peut-être plus chaotique je sais pas mais ici vous savez chaque fois lorsqu'on leur demande écrivez un essai ou faites une fiche de lecture et on doit leur préciser vous allez recevoir 0,50 points pour ça 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 et tout d'un coup ils étaient sans cette carte comment s'orienter comment le faire c'est à vous de le faire c'est exactement ta question Mathia oui ils devaient inventer voilà trouver des solutions des solutions personnelles mais c'est tout un travail à faire et puis c'est vrai que nous comme professeurs il faut se réinventer et non seulement se réinventer en tant que personne en tant que pédagogue mais peut-être demander aux institutions de repenser les lieux d'apprentissage le temps d'apprentissage donc l'apprentissage expérientiel selon moi demande beaucoup de changement c'est pas juste d'apprendre une méthode et mettre-le dans le cours c'est pas comme ça que ça fonctionne si on veut avoir des résultats bien sûr j'aurais une question vas-y Clina oui je voudrais vous demander vous avez parlé oui c'est vraiment très intéressant comment choisir un endroit il y a tant de contraintes pour ça mais est-ce que le fait de dérouler ces projets dans des endroits différents est-ce que ça a donné vraiment des résultats différents est-ce que vous avez pu voir une différence oui oui sincèrement oui puisque je donne mon avis mes collègues et amis doivent aussi compléter durant tout le temps où le lieu que l'on va occuper pendant plusieurs années là et en travaux on a dû développer cet atelier dans deux salles de TD universitaires qui font chacune 40 mètres carrés c'est-à-dire qu'on passe de 500 mètres carrés d'espace d'expérimentation à 80 mètres carrés c'est-à-dire une action complètement statique où les gens sont dans un rapport frontal par rapport à l'enseignant c'est-à-dire où les chaises sont rangées comme ça les unes après à côté des autres en quinconce et puis parce qu'avant on aura un collègue d'espagnol peut-être qui aura un cours magistral et puis après je ne sais pas un collègue de sociologie qui aura un TD donc si vous voulez on est sur une neutralisation du site qui neutralise également nos expérimentations quand on est dans un espace comme celui de Bellevue qui est un espace dans la ville c'est-à-dire que c'est comme si on était dans une expérimentation in situ de la création ce in situ il n'est pas simplement urbain il est même à considérer si vous voulez l'espace d'apprentissage comme un lieu in situ de la création c'est pas pareil immédiatement on a quelqu'un un étudiant qui va nous expliquer quelque chose et c'est vrai que Jean-Manuel a raison peut-être que j'ai une approche peut-être plus dirigiste qui est aussi liée à ma discipline qui est technicienne qui passe par la sculpture et différentes choses mais quand un étudiant passe 20 minutes à nous expliquer quelque chose et qu'au terme des 20 minutes on n'a toujours pas compris ce qu'il veut dire le meilleur moyen de réagir c'est de dire bon bah t'as 80 mètres carrés à côté tu t'enfermes pendant une heure avec un vidéoprojecteur ou avec ta partition et on voit ce que ça donne et ça et ça et ça loupe pas c'est vraiment ça qui fait la différence comme mes collègues et je pense comme vous tous à cette heure-ci vous avez une passion de la langue et du savoir ça peut être un piège terrible la langue quand on ne maîtrise pas complètement les outils quand il s'agit de parler de son travail souvent le créateur parle très très mal de son travail et l'étudiant comme l'enseignant parle parfois très mal de son travail le fait d'être dans un lieu où le corps peut-être en action ou la main peut-être en action la parole peut-être en action dans un espace de pure créativité je pense que ça fait une vraie différence pour la compréhension des choses et aussi parce qu'on est dans une approche extrêmement collective et interactive de la création il faut que l'étudiant nous parle à nous et parle également aux autres parfois faire un monochrome bleu ou simplement prendre un instrument de musique et enchaîner quelques gammes suffit vraiment à comprendre les choses et ça on ne peut pas le faire dans n'importe quel espace oui merci oui c'est sûr alors oui j'aimerais rebondir dans le fond sur la question que nous avions mise en réserve celle d'Anne-Marie Petit-Jean qui était apparue à la fin de la présentation de nos collègues de Brest alors je vous lis la question d'Anne-Marie mais je vais ajouter peut-être un point ou deux par la suite alors Anne-Marie nous écrit merci beaucoup pour la présentation vous avez parlé d'un atelier recherche pourriez-vous préciser la manière dont il est conçu quel besoin d'apport théorique en fait c'est cette question-là qui est une question importante peut-être la plus importante dans le fond qui est l'articulation entre recherche et création c'est-à-dire qu'est-ce qui nourrit l'autre quel élément nourrit l'autre et c'est très différent le positionnement est très différent si les données de base les prémices sont théoriques et qu'on se base là-dessus par la suite pour essayer de voir de quelle manière on peut produire et créer à partir de ça vous nous avez parlé de thématiques etc. et bien l'autre approche c'est celle de on commence par la création c'est-à-dire on voit ce que les étudiants ont à produire sans contexte théorique précis et à partir de ce qui est produit essayer de voir de quelle manière on peut par la suite accoler à tout ça un apport plus théorique c'est des questions qu'on se pose régulièrement chez nous encore c'est-à-dire dans le fond c'est sur la définition de la recherche-création qu'est-ce que c'est que la recherche-création et quelle est la définition spécifique du mot recherche dans ce type de démarche c'est-à-dire est-ce que la recherche est une recherche exploratoire créative ou c'est on donne au mot la même définition que dans un contexte plus théorique où on est dans une recherche voilà conventionnelle de laquelle on va essayer de tirer une oeuvre créatrice et bon j'ai ma théorie là-dessus mais c'est la vôtre que je veux entendre c'est plutôt votre expérience qui m'intéresse j'ai passé la parole à Simon il a une réponse définitive sur la question c'est ce que nous attendions écoutez avec plaisir non nous pour l'instant ce qu'on propose par défaut aux étudiants c'est on leur donne une thématique qu'on va d'ailleurs changer enfin l'idée c'est pas que ce soit figé cette chose-là mais c'est plutôt de les amener à une méthode où ils vont souvent d'abord partir sur une recherche de fond pour un tout petit peu avoir des éléments d'ordre théorique d'abord mais pas la théorie artistique la théorie de fond sur la question de par exemple arrêt politique qui était celui sur lequel j'ai bossé avec Thibault là cette année et bien on va leur donner des éléments alors qu'ils peuvent être soit des choses concrètes ce que fait Thibault d'expérimentation ou d'oeuvres tout simplement d'art qui ont traité de questions politiques par exemple mais moi j'ai fait par exemple tout un cours sur vraiment des questions de ce qu'est la politique ou le politique ou les politiques d'ailleurs un truc plus vraiment de fond un peu avec accès philo et autour de ce mot-là et de ce que ça pouvait générer et des réflexions plus théoriques autour de cette question de ce que c'est que le ou la politique y compris dans l'art mais du coup avec une approche moins d'esthéticien si on veut et du coup à partir de cette matière-là un peu théorique pour le coup les étudiants s'en emparent plus ou moins clairement et après vont pour partir en tout cas aller vers une démarche de création alors il y en a pour lesquels ça ne marche pas et dans ce cas-là on n'hésite pas du tout à changer tout de suite de notre fils d'épaule dans ce cas-là et à ne pas rester sur cette version un peu par défaut à leur dire mais ce n'est pas grave allez-y peut-être plus au feeling voyez vers où ça peut vous mener et comment vous connectez cette chose-là à la thématique qu'on vous propose l'idée c'est vraiment ce va-et-vient mais qui il me semble pour l'instant pour nous peut aller dans les deux sens soit de pratiquer une pensée qui a été travaillée en amont ou soit de penser une pratique où on passe d'abord par un faire et du coup on essaye de voir comment ça peut se connecter alors avec un écueil auquel on est confronté régulièrement notamment quand on passe d'abord par la pratique et qu'on y va un peu comme ça vient disons ou avec les les habitudes des étudiants c'est que parfois on se retrouve avec des discours un peu disons artificiels qui viennent d'être collés après coup à la proposition et là on est complètement hors cadre c'est-à-dire que artistiquement c'est pas intéressant du tout et en termes de fond et de recherche non plus c'est-à-dire que du coup alors pour ceux qui sont bons justement dans le langage c'est ce que disait Thibaut ils peuvent en sortir mais en général ça dure pas c'est-à-dire qu'en général clairement on voit tout de suite que quelque chose n'opère pas parce que le boulot de fond n'a pas été réalisé et en général artistiquement c'est assez pauvre aussi donc ça en fait si le jeu est joué de part et d'autre peu importe par quel bout on prend en général quelque chose opère quand il manque une dimension ça va pas bien fonctionner alors après la connexion on a régulièrement des très grandes discussions avec des étudiants qui ont beaucoup de mal et qui sont dans un rapport très je dirais illustratif avec les thématiques qui du coup ont un rapport à la recherche on parle de licence 1 licence 2 licence 2 en l'occurrence donc bon ils n'ont pas non plus une grande expérience forcément de la question de la recherche de la problématisation d'aller chercher de la source de la digérer puis après de pouvoir en parler voire même de pouvoir créer à partir de ça c'est un process qui est long et pour certains on se retrouve avec des choses un peu faibles à cet endroit-là et du coup avec une démarche artistique assez illustrative qui ne fonctionne pas bien on a eu des choses en musique enfin je ne vais pas développer mais clairement on sent que quelque chose ne nous perd pas ce qui est très fort c'est quand au final l'oeuvre qu'ils produisent se passe de mots et que du coup on n'a pas besoin d'essayer de chercher un message derrière ou d'essayer de comprendre quoi que ce soit on sent que la recherche a été tellement bien menée à la fois théoriquement et artistiquement par l'étudiant qu'au final l'oeuvre en elle-même est le message et du coup il n'y a même plus besoin d'aller expliquer et du coup le dossier théorique pour nous c'est un plus c'est un bonus et on voit par où ils sont passés il y a vraiment une dimension pour le coup vraiment de recherche un peu plus universitaire quasiment mais ce n'est pas du tout nécessaire à la compréhension et au fait que l'oeuvre fonctionne par elle-même et en général ça c'est vraiment lié à ce que le processus de recherche a été plutôt bien suivi par les étudiants Est-ce que je peux ajouter juste une petite chose ? S'il y a le temps je ne sais pas c'est sur le choix des deux thématiques qui va peut-être changer mais qui n'a pas été neutre au départ je prends l'exemple du choix que j'ai fait moi le choix du thème de la ville et c'est pareil pour la question de la politique on a choisi ces thèmes-là en essayant de contrecarrer des discours qui sont extrêmement clichés de la part de nos étudiants donc en gros notre génération écolo considère que la ville ce n'est pas beau ça ne sent pas bon donc il ne peut pas y avoir d'art dans la ville on a remarqué que sur la question politique ils étaient à la fois très engagés et en même temps dans un discours très incertain voire dans une absence complète enfin en gros ils nous disent la politique ça ne m'intéresse pas et donc le choix de ces deux thématiques-là c'est un peu volontairement pour aller dans des les mettre dans des retranchements et puis leur montrer quand même que c'est des pans entiers de l'histoire de l'art qu'ils mettent de côté s'ils refusent d'aborder ces questions-là l'autre aspect qui m'intéressait sur la ville outre le fait que moi j'ai fait des créations sur cette thématique-là on a des étudiants qui viennent de toute la France et un peu d'ailleurs pour certains d'entre eux qui viennent de milieux assez ruraux donc ils se retrouvent à Brest qui est une ville ce n'est pas une immense ville mais c'est une ville assez singulière en France qui a été une ville détruite donc qui est réputée comme pas belle et je remercie Mathia d'avoir souligné à quel point elle est belle qui ne correspond absolument pas au cliché de ce qu'est une jolie ville donc en France c'est ce que j'appelle moi le médiéval franchisé c'est la petite rue piétonne avec les maisons pseudo-médiévales en oubliant qu'il y avait la peste à ce moment-là mais bon ce n'est pas grave donc là encore du coup ça les amène à regarder autrement ce qui fait que moi je me pose cette question-là effectivement de qu'est-ce qui doit être premier j'ai envie d'expérimenter pour la rentrée prochaine un travail d'abord d'immersion que je fais un petit peu mais commencer par là pendant une semaine et notamment dans le quartier populaire dans lequel on est qui est un quartier de tours d'habitation donc pour eux c'est presque un exil d'aller là et leur montrer qu'il y a une poésie de cet univers-là donc sur le modèle de Pérec de l'infraordinaire de choses comme ça pour aller dans l'expérimentation ça commence déjà par regarder l'univers dans lequel je suis enlever les œillères et les clichés que j'ai et savoir écouter regarder entendre donc soit on est dans une démarche inductive soit dans une démarche déductive alors la difficulté sur la question de recherche de l'apport théorique c'est que en fait leur travail doit être pertinent à la fois dans ce qu'ils disent de la ville comment ils ont réussi à s'émanciper justement de ces clichés premiers et dans ce qu'ils disent de l'histoire des formes en art et comment il y a jonction entre la forme qu'ils ont choisie et ce que ça dit et ce que ça fait penser et comment cette forme fait penser de manière sensible une des questions qu'on leur pose très régulièrement notamment sur art et politique c'est en quoi votre œuvre apporte quelque chose de plus qu'un bon documentaire qu'un bon reportage qu'une bonne campagne de publicité si un documentaire aura été mieux vous êtes passé à côté de la dimension de ce qu'apportent l'art et la création Crina, Daniel est-ce que vous avez envie de répondre Daniel ? Oui dans mon cas ma formation d'anthropologue qui a fait beaucoup de terrains a été très utile dans le sens où la manière de procéder pour moi c'est par exemple quand j'enseigne le patrimoine et de demander aux étudiants vous avez un mot patrimoine qu'est-ce que ça veut dire mettre ça sur une table et habiter le mot il y a les clichés qui sortent le passé la mémoire c'est tout ce qui est l'arrière-grand-père grand-mère etc ensuite je demande qu'ils fassent des recherches sur des définitions théoriques du patrimoine et la troisième étape je les amène sur le terrain et puis là c'est le moment le plus important parce qu'ils ne sont pas encore une fois habitués ils ne sont pas nécessairement des étudiants qui ont une formation en ethnologie anthropologie où il y a des cours de méthodologie quand je leur dis bon oubliez ce que vous avez dit oubliez ce que vous avez lu vous êtes sur le terrain laissez-vous laissez le terrain vous parler le terrain étant sortir en ville visiter une église laisser les gens parler observer il y a plusieurs éléments cette paire de chaussures je leur demandais d'observer l'objet de le décrire de prêter attention aux détails ils ne sont pas habitués donc et puis ils disaient bon je disais faites tabula rasa et puis laissez le terrain parler de retour en classe souvent ils disaient que tout ce qu'ils ont vu entendu sur le terrain a soit confirmé ce qu'ils ont trouvé d'une manière théorique leur recherche ou dans la plupart des cas ils ont infirmé donc il y a des sens qui s'ajoutent et puis une relativisation de leurs notions et se rendre compte de leurs clichés donc moi comment je vois la relation surtout dans le processus de l'expérientiel créatif artistique je vois ils ont besoin ça dépend aussi du niveau s'il s'agit du premier cycle ils ont besoin de quelques informations quelques balises tu les amènes dans l'expérience et tu reviens sur le point de départ c'est ce va-et-vient permanent qui selon moi est le plus pertinent si tu pars dans un processus de création dès le début oui ça peut être intéressant mais ça peut être aussi très très déstabilisant ça dépend aussi de la personnalité de background de chaque étudiant donc c'est très risqué selon moi c'est comme une combinaison en étapes et puis le va-et-vient qui est qui est très important dans dans la compréhension de l'impact du processus créatif dans l'intégration des notions théoriques voilà est-ce que je dois ajouter bon tout simplement bon moi j'ai la chance je dirais d'enseigner ce cours de sémiotique culturelle vraiment ça m'a donné l'occasion de faire tant d'expériments parce que oui on a organisé ces ateliers au mois de novembre mi-novembre et alors ils ont eu le temps par exemple de passer en revue on avait déjà travaillé bon sur les concepts puis on s'est attaqué à des signes culturels par exemple pour le cinéma comment regarder un film avec des instruments sémiotiques puis les avant-gardes oui on a discuté tout tout ça puis je ne sais pas le théâtre puis oui le pouvoir et la la sémiotique du pouvoir et de la nourriture par exemple des choses comme ça alors ils n'étaient pas bon terra incognita ils avaient déjà un peu un peu l'exercice faire ce type d'interprétation mais même là oui ce sont des domaines voilà bien définis le cinéma bon oui on est dans le domaine artistique il y a beaucoup de recherches mais là on les a obligés à plonger dans le domaine d'un objet quotidien on est dans le quotidien qu'est-ce qu'on fait là on ne discute pas de ça à l'université on ne discute pas de je ne sais pas mes chaussures usées ou je ne sais pas une cuillère mais si on peut le faire on peut le faire il n'y a pas nécessairement voilà un abîme entre la salle de classe et nos vies personnelles merci merci on arrive à la fin de notre webinaire est-ce que vous avez un dernier propos à poser aux autres Daniel Akrina Jean-Manuel Thibault et Simon sinon je donne la parole à Alain pour le mot de la conclusion oui je ne sais pas on conclut là-dessus on aimerait continuer mais on pourra le faire une autre fois dans un autre contexte écoutez je vous remercie je vous remercie beaucoup nous avons passé un très bon moment ensemble encore une fois je remercie Mathia Scarpula d'avoir rendu tout ça possible j'aimerais remercier aussi Isabelle Vézina et Mélanie Boutin qui sont là derrière et qui font en sorte que tout ça puisse être possible et présentable et j'aimerais aussi évidemment remercier la faculté des lettres et des sciences humaines de l'Université Laval et le département de littérature théâtre et cinéma de l'université aussi qui nous permettent aussi de produire ces webinaires alors merci encore notre dernier rendez-vous vendredi prochain avec un webinaire intitulé l'atelier de création et le paradigme identitaire alors c'est un rendez-vous vendredi prochain 11h30 heure du Québec voilà merci beaucoup bonne fin de journée bonne fin de soirée pour ceux qui sont avec nous en Europe yeah